avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu donc nous reprenons maintenant le BR Maim Chaim sur l'interdit numéro 14 dans les Lavim du Kravets Chaim donc on est dans la partie du bas de la page 58 première page qui vous a été partagée aujourd'hui il est marqué et s'il lui afférent jusqu'à ce que son visage ne change de tête littéralement c'est à dire j'ai utilisé la chambre de l'agmara parce que voilà ce qu'elle dit dans la page 16b il y a une mineza de faire une remontrance à son ami l'agmara dit est-ce que même si c'est quand son visage va changer c'est pour ça que le verset vient délimiter nous dire non tu ne porteras pas à cause de ça une faute autrement dit la mitzah de remontrance elle est jusqu'à un certain point et c'est quoi le certain point c'est que si tu lui fais honte alors ça devient interdit et bien de lui faire une remontrance et lorsque j'ai dit mais quand on est même seul avec lui c'est un interdit parce que on lui a fait honte alors qu'on veut lui faire une tukha c'est comme ça que le rambam a écrit c'est ce qu'il a écrit dans les lois de déhote au 6ème chapitre on est à l'avant-dernière ligne du premier document tout en bas celui qui fait la remontrance il ne doit pas parler des choses dures jusqu'à ce qu'il lui fasse honte je n'ai marre mais l'autre ça à l'afraide parce qu'il est marqué qu'on n'a pas le droit à cause de faire une remontrance d'arriver à transgresser un interdit de là on apprend qu'on n'a pas le droit de faire honte à quelqu'un et à fortiori nous dit le rambam quand on est en public on dit d'ailleurs celui qui fait honte en public alors il n'a pas de part au monde futur et sache que rashi je tourne la page nous sommes à la page maintenant 60 il a expliqué là-bas dans l'agmara de l'ergin que quand on dit que son visage a changé c'est quoi que son visage a changé nous sommes à la page 60 tout en bas dans l'agmara de l'ergin c'est que son visage a changé il a fait une remontrance en public alors donc on voit que c'est en public le rambam il dit on n'a pas le droit de le faire et à fortiori en public rashi il explique qu'on parle en public donc on a l'impression qu'il y a une marroquette entre rashi et le rambam est-ce que ce qu'on transgresse comme interdit le dit ça à la frette c'est uniquement en public ou pas il dit non peut-être qu'il n'y a pas de discussion rakhna katmika de psika c'est peut-être que tout simplement rashi il a pris un cas où tout le monde est d'accord c'est qu'en public toujours on a l'habitude d'avoir honte même si on lui a pas dit quelque chose de très grave si on l'a dit en public une remontrance alors on arrive très vite à avoir honte mais que quand bien même et bien il est seul mais qu'il lui a dit des choses suffisamment Dieu pour qu'il ait honte à filo benne le ben atsmo on verra là vous avez peut-être rashi qu'il est d'accord que bien même dans un cas pareil on transgresse quand même l'interdit de lui avoir fait on me khan muha me le chan le braïta et d'ailleurs c'est comme ça que si on regarde la braïta le texte de l'agmara on comprendrait parce que l'agmara là-bas tout ce qu'elle a précisé c'est uniquement est-ce que son visage va changer ça veut dire que quelles que soient les circonstances de présence une, deux, dix personnes devant lui ou pas à partir du moment où quand on lui dit quelque chose il change de visage on a transgressé l'interdit et de toute façon les autres rishonim comme le smag et les autres rishonim alors eux de toute façon on dit qu'à partir du moment quelqu'un change de visage parce qu'on a fait une remontrance on transgresse l'interdit il nous dit le rabais sache de laf de l'otonou sache que quand au-dessus on avait dit dans l'interdit numéro 13 de ne pas causer de dommages à son ami là-bas on parlait même s'il n'a pas honte à cause de sa rake ça a l'air de l'alma mais juste une petite gêne il faudra pas qu'il soit un petit peu gêné du regard alors que quand on parle de l'interdiction de faire honte on parle uniquement que quelqu'un va avoir honte mais celui qui fait honte il transgresse toujours deux interdits premièrement de ne pas causer de dommages deuxièmement de faire honte parce que celui qui a honte il n'y a pas un plus grand dommage peut-être oui mais en tout cas c'est sûr que quand on fait honte à quelqu'un on lui cause aussi un dommage donc celui qui transgresse l'otonou le treizième interdit c'est pas forcément qu'il transgresse l'autre sache de lui faire honte mais celui qui lui fait honte c'est sûr qu'il transgresse aussi le quatrième interdit qui est de l'autre sache de l'autre sache il y a des quatre vats je suis en page 72 tout en bas il y a des l'autre sache de l'autre sache de l'autre sache que dès la sommeilisme le dîn de l'autre sache alors pourquoi la Torah elle a parlé alors de l'interdit de l'autre sache de l'autre sache en le mettant juste après la mitzvah de faire des remontrances l'autre sache de l'autre sache c'est pour nous enseigner un hidouj c'est quoi il n'y a plus de l'autre sache de l'autre sache que même quand tu as l'obligation de faire une remontrance malgré tout il y a une autre obligation c'est de ne pas faire honte à ton prochain et ce qu'on a dit à l'intérieur que quand on transgresse le lotissa parce qu'on fait honte à son ami et bien c'est aussi bien quand on dit soi-même ou quand on rapporte mais ça concerne uniquement celui qui le dit et devant la personne devant qui on le dit et donc pas celui qui écoute ni quand on le dit derrière son nom ça ce sont les paroles du BR Maïm Haïm sur l'interdit numéro 14 alors il faut savoir c'est rare puisque c'est la première fois que ça nous arrive c'est la première occurrence dans tout le livre du Ravet Sraïm depuis le début donc bon même si ça fait que 60 pages c'est quand même un certain parcours qu'il y a une aga'a je ne sais pas si vous voyez à la page 60 donc si on reprend méthodiquement c'est la deuxième page du document que je vous ai partagé il y a en dessous du Mekor Haïm un astérisque donc une étoile et cette étoile et cette étoile-là elle amène une tokhara extraordinaire c'est-à-dire une remontrance je ne vais pas dire qu'elle va nous faire honte cette remontrance mais en tout cas qui va nous faire beaucoup réfléchir le Rav va nous faire une remarque avec une espèce de petite mise en scène où je pense que chacun d'entre nous peut s'identifier il dit le Rav j'espère que tout le monde l'a il s'appelle Agaha dans le livre si vous voulez donc dans la page 60 si je devais le montrer c'est ici il y a un petit astérisque et on est dans la Agaha voilà et là écoutez bien je peux dire que ça décoit et sache que chez ceux qui râillent ça veut dire on peut appeler ça les gens qui colportent je sais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de métiers il y a des transporteurs mais imaginez-vous qu'il y a aussi des colporteurs ils sont professionnels mais ils ne se font pas payer il dit le Rav chez les colporteurs c'est très fréquent c'est ce qu'on dit donc je ne sais pas vraiment traduire ni le yiddish ni l'allemand mais je peux vous dire en tout cas il y a le Rav et le Sbir et je vais vous expliquer ça en hébreu c'est que on va voir combien on peut arriver à des choses graves lorsque on fait ce qu'on appelle des clarifications vous savez des fois des gens par exemple quelqu'un leur a dit quelque chose ah tu ne sais pas ce qu'il a raconté c'est sur toi et en fait il veut clarifier donc il va voir l'autre pour lui dire moi je n'ai pas compris Robin il m'a dit que tu as parlé sur moi et puis après il vient et il dit mais non mais pas du tout et il retourne et il retourne et il retourne on va voir comment les choses peuvent se passer de mal en pire pour transgresser normalement d'interdits pourquoi il dit le Rav et nous sommes à la page 62 dans le Mekohain donc dans la petite Aga donc dans l'extérieur donc dans l'extérieur de la page il transgresse déjà l'interdit qui s'appelle l'hôtel Rahil parce qu'il n'a pas le droit d'aller colporter dans son peuple il allait raconter à un autre juif qu'un juif a parlé sur lui ou Charles et comme tous les autres interdits qu'on a cités plus haut et ce comme on l'avait dit même si c'est vrai ça ne change rien du tout mais Chimane et Chimane qui entend ça de la bouche de Rouven que Lévi a parlé sur lui il dit ah oui incroyable vraiment et quand il dit incroyable pourquoi il dit incroyable à Botaï parce qu'il le croit et en croyant et en le croyant qu'est-ce qu'il fait il veut renver à l'âme de l'Odyssée au Charles et lui ce faisant il transgresse l'interdit de l'Odyssée de l'Odyssée de l'Odyssée de l'Odyssée de l'Odyssée de l'Odyssée pourquoi parce qu'il n'a pas le droit de le croire à l'Odyssée